Le coworking, c'est un concept qui nous vient des Etats-Unis, c'est un concept qui commence à bien s'installer en Europe, surtout en Italie, en Allemagne, en France un petit peu. Nous ce qu'on offre donc ici à Saint-Etienne en particulier, c'est un tiers-lieu dans lequel on retrouve plusieurs entités. Donc on a un EPN, un espace public numérique, l'espace de coworking, donc l'open space qu'on a à l'étage, et puis également OpenScope qui est résident et qui est donc une scope, qui offre aussi des services dans le numérique. Les coworkers sont souvent des télétravailleurs, des freelances. Ça s'adresse à toutes les personnes qui ont des déplacements par exemple à faire pour leur travail. Je pense à tous les Stéphanois qui partent et qui vont travailler sur Lyon, mais aussi des étudiants qui vont étudier sur Clermont et qui quand ils rentrent chez eux n'ont pas forcément l'environnement pour travailler, pour étudier ou préparer des projets. Non seulement on fait du lien social, mais aussi ça peut aboutir à des projets, des nouveaux projets. Des choses sur lesquelles, quand on est seul et on travaille chez soi, on n'aurait pas accès. La connaissance, le partage, et ça, c'est ce qui anime le lieu tous les jours. J'ai accroché sur le principe et sur les outils qu'on avait à disposition, sur le lieu qui est sympathique, et surtout que c'est à proximité de chez moi, je viens à pied en moins de 10 minutes. Et quand j'ai vu les possibilités de venir par demi-journée, comme l'on veut, etc., j'ai atterri à ce principe et surtout pour pouvoir travailler d'une façon d'un bloc de 2-3 heures. C'est plus simple qu'à la maison, on a toujours un moyen d'être distrait. Un lieu de travail, mais qui ne soit pas un bureau fermé. Parce qu'il y a d'autres possibilités de domiciliation, par exemple, mais non, ce n'était pas un bureau avec un téléphone que je cherchais. C'était vraiment pouvoir travailler et en même temps avoir une aide ou échanger un lieu d'échange. Et puis je rencontre des gens et je vois qu'on a des choses à partager et on a des choses aussi en commun. De fil en aiguille, j'ai découvert le coworking à Lyon d'abord, et puis après je me suis dit peut-être que ça existe à Saint-Etienne. Et en effet, il y avait un espace de coworking à Saint-Etienne. Je n'avais pas imaginé qu'à côté de ça, il pourrait y avoir des collaborations avec d'autres coworkers, d'autres personnes qui partageraient le même lieu. Je n'avais pas imaginé me former aux nouvelles technologies. Le fait de venir ici pour du coworking, c'est complémentaire aussi. Je viens avec mon ordinateur portable, je me connecte, je reste connecté avec mes clients tout en étant dans un lieu de travail agréable, professionnel et aussi aux rencontres du monde. Et c'est ça aussi l'essentiel. Moi au début, je voulais juste pour travailler et pas être toute seule. Peut-être un peu échanger, mais je ne pensais pas que ça irait aussi loin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de créatifs, il y a des graphistes, il y a des community managers, il y a des personnes qui travaillent uniquement sur le web, il y a de tous les profils. Moi je débute dans tout ça, je fais un métier qui est un peu un mix de tous ces métiers-là. Donc je travaille pour mon employeur et en même temps je développe mes compétences et c'est très enrichissant. Le comptoir étant un tiers-lieu spécifique, c'est que je ne suis pas juste comme un animateur d'EPN uniquement dans mon EPN. J'interviens aussi auprès des co-workers, ça veut dire que je vais par exemple promouvoir leurs actions auprès les uns des autres et aussi auprès de l'extérieur. Parce que ce tiers-lieu, c'est un lieu où se croisent beaucoup de différents acteurs. Donc il y a des associations, il y a des co-workers, il y a des usagers de l'EPN et puis il y a aussi des responsables de collectivités qui viennent pour mener leurs actions et pratiquer eux aussi le coworking d'une certaine manière. C'est quand même des gens assez productifs, c'est-à-dire que le cadre favorise ça aussi. Ils ont vraiment des choses à faire, un vrai agenda. Ce n'est pas comme le butinage d'informations que l'usager d'EPN va pouvoir venir chercher ici. Eux, ils ont vraiment des choses à faire, donc on les laisse travailler. Il faut trouver la balance entre leur apporter des éléments qui les concernent, qui vont être pertinents pour eux, mais en même temps sans venir les déranger dans leur travail. C'est parti !